Générique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty World War 2 Un glitch sur la nouvelle map The Darkest Shore Donc je pense que c'est le meilleur glitch pour faire des XP en illimité Et c'est une exclusivité FR de DCMods Donc je tiens à faire une grosse dédicace à DCMods Je mettrai sa chaîne en description, il n'a pas beaucoup d'abonnés, il n'en a que 57 Donc franchement, pour le soutenir, c'est un glitcheur français Alors pour le soutenir, pour ses exclusivités qui nous sort Et bien abonnez-vous à sa chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir Et je suis sûr que ça lui ferait extrêmement plaisir aussi Donc merci à tous ceux qui le feront Alors vous pouvez voir que juste quand j'ai commencé la vidéo, il y avait un zombie band d'orce Le zombie band d'orce ne s'est pas explosé Il n'a pas explosé devant moi, donc il ne m'a pas fait de dégâts Le muschler, enfin le zombie bat, je pense qu'il ne vous fait pas de dégâts non plus Alors, pour faire ce glitch, je vous conseille d'utiliser une ligne de front, vicieux, spécialiste Et à la place de détermination, vous mettez coup de grâce Donc c'est un marteau comme ça Et en fait, même coup de grâce, vous n'en avez peut-être même pas besoin Enfin voilà, parce que vous allez voir, j'ai un putain de glitch J'ai une putain de façon de one-shot les zombies jusqu'à la manche, sans En fait, vous voyez la disqueuse que j'ai, c'est la scie à réfendre Cette scie, elle n'a pas de disqueuse, donc je ne peux pas tirer de disqueuse Donc quand je laisse mon doigt appuyer sur tirer, ça tire en automatique Je vais enlever mon Rapid Fire, pour voir si ça tire en automatique Non, ça tire pas en automatique, c'est parce que j'ai un Rapid Fire Mais bon, si vous avez un Strike Pack, ça tire en illimité Donc vous avez juste à mettre un élastique sur votre gâchette pour tirer Et là, vous allez one-shot les zombies jusqu'à la manche, sans même plus Même plus, vous laissez ça toute la nuit, vous prenez des XP de ouf En sachant que c'est double XP Donc là, je vais vous montrer comment faire pour faire ce glitch C'est un petit peu délicat à faire, mais c'est totalement réalisable Donc voilà, ce que vous allez faire, c'est de vous suicider ici Donc près du Pack-A-Punch, là vous voyez, près du chariot Vous vous suicidez Et là, soit vous utilisez une auto-réanimation Si vous êtes en solo, vous avez juste à acheter KickRevive Soit vous utilisez une auto-réanimation, ou soit alors votre pote vous réanime Mais surtout, vous fabriquez la scie et vous ne l'améliorez pas Vous gardez la scie de base, c'est un bug, ils n'ont pas remarqué Mais la scie, elle one-shot jusqu'à la manche sans, même plus Donc là, ça ne va pas one-shot parce que je suis assis Il faut que vous tapez comme ça Et ça, ça one-shotera tous les zombies, n'importe quel bar Vous tapez comme ça Donc vous vous mettez debout, pas accroupi Parce qu'accroupi, ça fait un truc comme ça Et là, il faut deux coups Donc voilà Bon, quand vous êtes dans le glitch, comme je vous ai montré Il faut descendre à droite, ici Descendez, hop Et là, il va falloir bien faire exactement ce que je fais Et ne pas aller trouver Vous suivez déjà le tuyau Ce tuyau-là, vous le suivez Comme ça Voilà, là je suis bloqué Quand vous êtes bloqué, vous faites un peu à droite Jusqu'à temps que le mur ici s'apparaisse Vous allez voir Voilà, là il y a un mur Vous essayez d'avancer Vous appuyez sur X Non, c'est bon Vous ne pouvez pas avancer juste en passant à droite C'est ici qu'il va falloir appuyer sur X Parce que là, je suis bloqué Donc là, je vais monter sur le muret Que vous avez vu, tu vois Le petit muret là Après, maintenant, je vais monter sur ce muret Hop Puis après, maintenant, je vais courir Tout simplement Jusqu'à là-bas Mais n'allez pas plus loin Parce que sinon, vous allez tomber Donc là Vous mettez un peu à l'arbre Au bord, voilà Vous avancez Hop Vous sautez Vous mettez là Vous sautez Vous mettez là Vous sautez Là, vous vous allongez pour voir où vous allez Voilà Et vous visez Vous allez au même endroit que moi Vous y allez en rampant Tranquillement Il ne faut pas trop se presser Il ne faut pas aller trop à droite Sinon, vous allez tomber dans un trou Et c'est possible que vous restez bloqué À l'infini Dans un truc Donc, si vous restez bloqué Il va falloir se suicider Et passer la manche Si vous êtes tout seul Bah, c'est mort Vous n'êtes pas plusieurs Ça va Donc là, quand vous êtes bloqué Vous relevez Vous avancez Voilà Ça va vous faire tomber Comme ça va faire moi Et là, vous suivez Le chemin que je vous montre Comme d'habitude Voilà Jusqu'ici Là, vous êtes bloqué Vous sautez Vous vous allongez En avançant Vous vous allongez Voilà Dès que vous êtes allongé Vous voyez un peu Où vous devez Allez Il faut courir Sauter Et atterrir là-bas Là où je tire Donc, vous vous relevez Vous courrez Et vous sautez Donc là, je me suis file Parce que J'ai changé J'ai oublié d'appuyer sur X J'ai touché ma palette Et ça m'a file Donc voilà Je suis de retour là Bon, cette fois-ci Ma palette C'est bien sauté J'avais mis ma palette Pour tirer Pour mettre l'élastique Donc voilà C'est pour ça C'est pour ça que je n'ai pas sauté Vous allez là Vous vous relevez Vous courrez Et vous sautez Voilà Ensuite, vous vous allongez Pour voir un peu où vous êtes Et vous allez aller vers la gauche Voilà Vous voyez Là, quand je vais vers la gauche Je vois les poutres Vous suivez les poutres Allez pas trop à droite Parce que sinon, vous allez tomber Mais si vous êtes allongé Vous faites ça au rempoint Comme ça, vous êtes sûr De ne pas retomber dans la map Mais n'allez pas trop à droite Là Donc là, vous allez avancer jusque là Jusque le mur est là Qu'on voit Et après, ça va afficher Des pièces là-bas Vous allez voir Vous avancez Vous avancez Là, ça vous met la position allongée Et ça vous tourne directement vers la gauche Vous continuez à avancer vers la gauche Tout doucement Tout doucement Voilà Dès que la pièce Vous voyez la pièce Vous vous relevez Vous courrez Vous sautez Vous courrez Voilà Vous tombez ici Quand vous êtes ici Il y a un petit Il y a le petit spoon ici Que j'étais dedans C'est justement là le glitch Il suffit juste de sauter dedans Voilà Comme ça Et là Vous sortez votre scie Et vous mettez Votre palette de droite Moi, j'ai mis Pour ceux qui ont un strike pack Vous mettez classe 1 Mode 1 Classe 2 Mode 1 Vous mettez votre palette de droite Sur tirer Et après, vous mettez un élastique Sur votre palette de droite Comme ça Ça fait des coups de scie En illimité Et vous voyez bien Que je l'ai one-shot Moi, je 19 Et vous verrez bien Que moi, je 100 Je l'ai one-shot encore Donc voilà J'ai tout dit pour ce glitch Donc je fais encore Une grosse dédicace A DCMods Et je fais une dédicace A Jean-Mi aussi Que j'ai oublié De dédicace au début de vidéo Mais il m'a aidé A réaliser cette vidéo Donc une grosse dédicace A Jean-Mi Et n'oubliez pas D'aller soutenir DCMods En lui mettant des likes En vous abonnant Ça ferait Ce serait super sympa De votre part Comme ça Ça boosterait A chercher encore des glitchs Donc voilà Merci à tous ceux Qui le feront Merci à tous ceux Qui ont liké Qui ont partagé Qui sont abonnés Moi, je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Les potos Allez, ciao Peace